Une polémique aussi qui fait grand bruit au musée du Louvre. L'ancien directeur Jean-Luc Martinez vient d'être mis en examen. Pourquoi ? Pour blanchiment et pour complicité d'escroquerie dans une affaire de trafic d'antiquité au musée d'Abu Dhabi. Affaire qu'il contexte et qu'Ambre le Poivre nous explique pour RMC. En 2016, le musée du Louvre d'Abu Dhabi fait l'acquisition de plusieurs antiquités et notamment d'un trésor de l'Egypte ancienne, une stèle en granit rose d'un mètre 68 gravée au nom du roi Toutankhamon. L'authenticité de cette pièce ne fait aucun doute, mais sa provenance en revanche pose question, comme l'explique Didier Hickner, fondateur de la Tribune de l'Art.com. Il y a eu des pillages au cours des dernières années. Pour blanchir ces œuvres, pour faire penser qu'elles ont une provenance qui est honnête, on fait des faux certificats à propos de leur provenance. Ce qu'on reproche manifestement à Jean-Luc Martinez, c'est de ne pas avoir regardé suffisamment de près la provenance de ces œuvres et d'avoir donc fait acheter par le Louvre d'Abu Dhabi une œuvre qui aurait été pillée en 2011. Alors est-ce un manque de vigilance ou Jean-Luc Martinez a-t-il délibérément fermé les yeux sur de faux certificats d'œuvres d'art ? C'est ce que vont devoir déterminer les enquêteurs. L'ancien directeur du musée du Louvre conteste en tout cas toute participation à des acquisitions frauduleuses.